Plus question de perdre le temps, les choses sérieuses commencent pour les léopards football messieurs de la République démocratique du Congo. Il sera respecté. Ce que nous attendrons de vous, c'est de nous donner des bons résultats, des bons résultats, de passer de très bons moments dans notre pays. Hector Cooper, prochain sélectionneur des léopards, reçu par le ministre des Sports et Loisirs, Serge Koundé, ce mercredi dans son cabinet de travail. L'argentin, accompagné des membres du bureau de la Fédération Congolaise de Football Association, avec à la tête constant Marie Sélémani, a reçu les garanties d'un accompagnement sans faille du gouvernement de la RDC, assorti des exigences très claires. Nous venons d'être reçus par le ministre des Sports, avec le nouvel entraîneur de notre équipe nationale, M. Cooper, accompagné de ceux qui ont travaillé dans la commission avec la réaction technique nationale pour arriver à ce choix. Après avoir terminé la réunion purement technique au sein de la Fédération, il était tout à fait normal qu'il vienne présenter des civilités au ministre et qu'à travers cette séance de travail, le ministre puisse lui faire part des préoccupations et des attentes du gouvernement en ce qui concerne la gestion de notre équipe nationale. La RDC qui revoit ses ambitions à la hausse pense déjà à la qualification à la Coupe du Monde Qatar 2022, un rêve qui dure depuis 47 longues années, aujourd'hui devenu l'objectif de tout un peuple. Il nous fallait quelqu'un de grand gabarit pour pouvoir nous traîner, nous traîner vers le haut. Si vous avez observé, on a évolué, mais on a donné l'impression d'estagner. Il nous fallait maintenant un électrochoc pour pouvoir amener, tirer l'équipe vers le haut et bien sûr satisfaire à nos objectifs. Le premier objectif, c'est la qualification à la phase finale à la Coupe du Monde. Hector Cooper aura à sa disposition un staff technique bien étoffé et bien compartimenté. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage FR 2021